Je suis Mathilde Denise et je suis actuellement pensionnaire 2020-2021 à la Villa Médici. J'ai été sélectionnée en tant qu'artiste plasticienne. Pendant une année, on est ici et on nous fournit un atelier ainsi qu'un logement. J'ai travaillé sur plusieurs choses différentes. J'ai l'atelier d'Ingres qui est très très grand et qui m'a permis vraiment de développer des pièces en série, notamment pour des expositions qui arrivent. Et j'ai travaillé en particulier aussi sur le projet vidéo pour lequel j'ai été sélectionnée à la Villa, que je tourne actuellement en fin de résidence. En découvrant la Villa, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'endroits très intéressants pour le projet vidéo, notamment la gypsothèque, qui est un espace où il y a énormément de plâtres qui ont été ressortis par Balthus des caves. C'est une salle presque muséale. Mais il y a aussi des choses très authentiques comme le studiolo, la chambre de Ferdinand de Médici, avec des fraises commures. Et puis il y a tous les jardins avec les espaces des fontaines, les anciens sarcophages reconvertis en fontaines. Il y a beaucoup de choses qui vont me servir et qui servent actuellement. Grom, effectivement, c'est un endroit très particulier pour moi et ça m'a beaucoup inspirée dans son histoire. Et tous les paliers et tout le millefeuille que ça représente en couche historique, c'est toujours quelque chose que j'ai regardé. Sauf que là, maintenant, je suis sur place pendant un an. Sous-titrage Société Radio-Canada La première chose a été de mettre en scène la peinture, mais d'abord sur le mur. Et après, elle est rentrée effectivement dans des mises en scène, dans des natures mortes, qui étaient souvent des choses que je faisais à l'atelier, mais surtout pour m'accompagner dans le travail. C'est-à-dire créer une ambiance, créer un monde, une sorte de petit musée déjà en place dans l'atelier. Tout ça m'a permis d'être perpétuellement dans le décor, dans le décor homme et effectivement dans la mise en scène. Oui, c'est un travail que j'ai commencé, que j'ai initié il y a quelques années, où j'ai réutilisé des peintures dont je n'étais pas du tout satisfaite, qui étaient à la base sans 7 figuratifs, qui sont révélées être des peintures figuratives très fragmentées, où la figure apparaissait de façon extrêmement cachée, fondue. Ici, je n'ai pas travaillé sur châssis, j'ai travaillé quasiment sur des toiles sur table, au sol, et ça m'a permis de travailler l'aquarelle, l'acrylique et différentes matières. Et j'ai mixé ces deux nouvelles pratiques dans cette série qui a été réalisée pour l'exposition à Perrotin, New York, qui s'appelle « Reverse for a Better Move ». C'est tout ce jeu, à un moment donné, de détourner la pratique et de toujours la remettre en question. Et donc toute cette série, pour la plupart, c'est des sortes de costumes un peu grotesques, avec des apparitions figuratives. Il y a quelque chose de l'ordre du masque également, de la farce. Le coquillage est un élément qui m'a toujours fascinée en peinture, dans les natures mortes en général. Et ensuite, lorsque j'ai eu la possibilité d'en trouver, je me suis dit que c'était un élément qui pouvait être assez parfait pour cette série. J'avais déjà envie d'introduire l'élément sculpture dans la peinture, je n'avais pas tout à fait trouvé. Donc le motif de la poche est apparu, c'est-à-dire venir cacher des sculptures au sein des peintures. Et le coquillage était tout d'un coup une sorte de motif parfait et source de lumière. Ces pièces sont des pièces également réalisées pour l'exposition chez Perrotin. Et c'est une série que j'ai commencée au tout début du détournement de la peinture. C'est des sortes de bustes féminins, on dirait des maillots de bain, mais c'est plus proche de la Vénus. En tout cas, ça a été la forme la plus intuitive qui m'est venue au départ. Le costume est vraiment intéressant, au sens où c'est toujours une seconde peau. Je suis toujours très touchée de la façon dont on peut poser un vêtement sur une chaise, comment c'est habité, comment à un moment donné chacun joue avec son costume, son propre costume. C'est bien si tu fermes les yeux à chaque fois que tu fais un mouvement, je trouve. Ce projet vidéo, il fait écho à une série de vidéos que j'ai commencé à initier il y a deux ou trois ans. Et là, c'est un personnage assez jeune, qui est une fille, qui est dans cette espèce de transition avec le corps, entre le corps enfant et le corps adulte. Avec autant une innocence qu'une gravité, qui va venir se faire happer par des personnages qui sont menaçants et qui viennent la recouvrir, qui viennent lui donner une autre, une seconde peau et on ne sait pas vraiment si elle va s'en sortir. Tu rentres doucement vers l'objectif, vers les yeux. Mathilde, j'ai peur ou j'ai de la peur ? Non, non, toi tu bouges pas. Il y a ce personnage d'Adèle Shevara, qui est donc une jeune fille que j'ai rencontrée ici, qui est une fille de pensionnaire, qui m'a beaucoup plu. Et puis il y a Lézard Pédron, chef opérateur, et son assistante Marie Kennec. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui fait les images avec moi. Quand tu veux, Jules, bien droit. Droit, 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 tac, et tu reviens. Ok, super. C'est-à-dire ? On avait plus le bras devant les yeux. Ouais, donc tu veux qu'il aille plus en profondeur ? Ouais, voilà, comme ça. Il y a également trois personnes qui sont d'abord, avant tout mes amis, mais parce que j'aime beaucoup travailler en famille. Julien Derancier qui est performeur, Alba Théron qui travaille dans le cinéma, Thomas James qui, lui, également fait des films, donc il m'a assistée à la mise en scène. En fait, vous sortez du champ, vous enlevez, vous sortez, ensuite vous pouvez repasser là. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ok, on la refait. Jules, tu peux appuyer plus. Alba, si tu remontes là tout là-haut et tu repasses sur le front, tu redescends. Vas-y, parfait, redescends. Ok, coupez. Venir à la Villa Medici pour tourner ce projet, ça faisait écho en particulier à cette envie de faire disparaître le corps dans la peinture. Que la peinture soit une sorte de choses un peu monstrueuses qui viennent déformer et aplatir et englober la figure humaine, le corps. Musique C'est un film qui peut vraiment avoir mille versions. C'est des images qui sont faites pour être composées, recomposées, réajustées, remises ensemble. Ça peut avoir une durée indéfinie, en fait. Ça peut être une boucle, mais le montage va décider de choses. Et je pense que ce format, ce film va certainement avoir plusieurs vies, plusieurs éléments, comme les peintures. Ce film s'appelle Tell me if it's not new. Ça fait référence à tous ces décors aujourd'hui et ce millefeuille qui est Rome, c'est-à-dire cette histoire. Et on est face à cette réalité archéologique qui, pour moi, invente encore une nouvelle mythologie. Et je trouvais ça intéressant de travailler dans l'espace où j'ai passé un an, où j'ai déambulé, où j'ai vécu plein de choses. Je pense qu'on ne met pas la même chose que dans des espaces neufs. Tu penses que tu peux être baladé, Lazare, sur la peinture ? Oui, bien sûr. Ça, j'aimerais bien la filmer, Lazare, cette partie aussi. Quitte à ce qu'elle se décale, qu'on voit une main qui sort de là. C'est intéressant, le mouvement, là. C'est un petit flair, quoi. On dirait un petit flair, un peu. Quand vous voulez. Reste, ouais. Et ressort tranquillement vers le bas. En fait, je me demande si on ne fait pas un petit peu moins de pampilles sur les costumes. Vous pouvez essayer ça comme ça ? Oui, c'est bien ça. Voilà, ça se dédouble. Et là, tu sors, Algo, tranquillement. Super, elle est bonne. La fin de cette résidence, c'est obligatoire. Après, je pense que c'est bien un peu d'aller voir ailleurs si on y est. De changer un peu d'espace-temps. Parce qu'ici, il y a quelque chose de quand même très en dehors du monde. Rome est très particulière dans ce qu'elle peut offrir du monde moderne. Donc, je pense que c'est bien d'aller voir ailleurs. Et je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire en un an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada